Alors bonsoir, bonjour, nous sommes avec le grand Olo Païka, bonjour Olo. Bonjour. Alors comment va Olo ? Très bien par la grâce de Dieu, tant qu'il y a Dieu, il n'y a rien d'éteint. Là vous nous recevez dans un cadre, c'est le vôtre ? Oui, oui, ça appartient à ma femme, elle s'appelle Kadhi Domba. Donc j'ai décidé de l'aider, moi-même en coin de l'autre côté de la route, il y a la poisson mérite, et puis très bientôt, il y a fait une cave à vin, voilà, donc c'est ça. Kadhi Domba, elle doit avoir beaucoup d'argent, votre épouse ? Non, pas forcément, elle s'est défendue, elle s'est défendue, on fait de notre mieux, tranquille quoi. Vous vous êtes connu comment ? Non, c'est connu grâce à Yuyu Toiruche, et je suis venu ici, puis c'est comme ça, elle m'a plu. Elle a tenté ma chance, elle ne voulait pas, c'est pas une fille facile, voilà. Donc au fur et à mesure, c'est parti. Ça fait combien d'années maintenant, vous vous connaissez ? Bon, ça peut faire un an maintenant, un ensemble, tranquille. Un an que vous, ah, ok, ok, ok. Alors vous avez vous vendu du poisson en face là-bas ? Oui, là-bas on appelle ça le petit baie, le piment qui est doux. Le piment qui est doux, le piment du poisson est doux. Voilà. Ah, ok, ok. Alors tout à l'heure, on a appris que l'Oupaga décide de tourner la page d'Arafat. Il ne veut plus qu'on en parle. Bon, oui, c'est important parce que dans la vie, il y a beaucoup d'hommes qui se disaient que dans la Huracan, il y a beaucoup d'argent. Donc pour éviter les histoires où il y a des menaces des morts, où il y a des gens qui ont se lèvés pour aller voir tes parents, où c'est dit, ce que tu n'as pas fait, ils vont te dire qu'il y a à faire. Dans la vie, c'est important de garder l'amitié, de bien booster et pousser l'oeuvre d'Arafat. Mais moi, chez moi, j'ai décidé de quitter dans la Huracan. Ici, dans la Huracan, un esprit. Mais pour faire me taire, me cacher, je ne voulais pas qu'en quatre moments, à chaque moment. Parce que moi aussi, il y a une famille. Il y a une famille. Donc comme ma famille aussi regarde ça sur les réseaux sociaux, on m'insulte, ça les fait mal. Donc j'ai décidé de stopper et penser à ma vie pour aller tranquille. Vous parlez de menaces de mort. Oui, mais on me menace de mort, mais il y a le nom. Ce sont des messages. Qui nous menace de mort ? Des parents d'Arafat, des amis d'Arafat, c'est qui ? On me menace de mort, mais c'est Dieu qui est fort. On peut dire que maintenant, Oluqpaka se lance dans les affaires. Oui, il me lance dans les affaires, parce que dans la vie, un homme, c'est ça. Beaucoup d'hommes se manquaient de moi. Moi, Dieu, par la grâce de Dieu, je me manquais de Dieu, il me donne le souffle de vie. Et il me permet de voir le jour et la nuit. Et il me donne encore la force de grouiller dans ma vie, de lutter dans ma vie. Je lui remercie pour ça. Voilà, sans lui, on n'est rien. On n'est rien. Voilà. Alors, on ouvre une cave à vin. Oui. Pourquoi maintenant, quand la phase vivière, on n'avait pas eu ce genre d'idée ? Mais oui, mais c'est important. Tu sais, l'amitié est sacrée. Tu peux quitter quelqu'un, et puis quelque chose peut t'arriver. Sans doute, Dieu t'a bloqué à côté de la personne. Il n'aimait pas que quelque chose t'arrive, ou le protéger lui-même. Donc, je ne dis pas, en fait, ça ne me dit rien. Un amitié, c'est un amitié. Quand tu aimes ton quelqu'un, tu aimes la personne à fond. Tu ne triches pas dans l'amitié. Moi, Arafat, c'était comme un frère, un frère pour moi. Tu comprends ? Oui, considérer ce dernier comme mon frère qui m'amuse au monde, ce n'est pas mon ennemi. Il était dans mon cœur. Il est toujours ? Il est toujours dans mon cœur, en esprit. Arafat, le plus beau cadeau qu'il m'a laissé, ce sont des souvenirs. Des souvenirs. Beaucoup de choses. Là, c'est là. On peut en parler un peu ? On laisse. Même derrière, aujourd'hui, le nom Arafat vous colle à la peau. Vous le voulez ou pas, on le paga, ça sonne Arafat. Oui. Voilà. Oui, mais moi, ça me fait beaucoup plaisir parce que quand on dit Arafat toujours, je vois qu'ils ne vont jamais oublier mon ami. Ils ne vont jamais oublier mon frère. Donc, ça ne me voit drôle au cœur. Alors, vous disiez, tonton, que vous étiez avec Arafat uniquement. Pendant qu'Arafat vivait, Olopatia faisait quoi ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Olopatia faisait quoi ? Olopatia faisait ses business en cachet dans l'ombre. Quel genre de business ? Ben, vend des voitures. J'ai managé d'autres coins. J'ai vendé mes habits. En fait, à fond, à la base, il était un vendeur d'habits. Un d'habits, ah, ok. Donc, essayez de m'encher de m'encher. En fait, mais tu sais quoi ? Quand on dit commerce, quand on dit tout ce qui est commerce, ça va avec moi. Vous avez été aussi la rue princesse ? Oui, la rue princesse, j'étais manager d'abord au Shanghai. J'étais manager au Jet 27. J'étais manager au Tenekata. Et puis, j'étais manager encore à la rue princesse Hint, à La Fleur. En fait, vous l'avez tenu ? En fait, j'étais au Tenekata. Ah, il y a Pougon, là ? Il y a Pougon, 2040. Je suis sa grande-mère. Et c'est comme ça, c'est connu. Il s'appelle Didier, il m'appelle Didier. Et à chaque moment, quand on voulait lui frapper, c'est moi, il prenait sa défense. Donc, au fur et à mesure, c'est parti. Le 2, le 2, le 2, il est comme défense. Vous avez quel âge ? Puis moi ? Quand vous avez 5 ans ? Non, je dis quand, à la fin, tu es venu. Non, il y avait au moins 11 ans. Il avait 10 ans. 10 ans, là-bas. Il y a un an, il y avait un an. Alors, vous avez effectivement fait La Rue Princesse, vous avez fait une Faye de Pougon. Alors, ça, on n'a pas compris un truc. Beno faisait, ses animations, il faisait le confinement. Il a dit qu'il essaie de devir, et il vous a cité. Au Loupacar. Au Loupacar, carré de voiture. Au fait, c'est moi, mais il a pris ça en balle. Non, c'était pas méchant. Au fait, c'était pas méchant, c'était pour mes charités, c'était pour mes taquiner. Mais moi, il n'a pas vu ça, comme ça, tu vois. Je me suis dit, peut-être que tu voulais m'attacher. Mais après, j'ai regretté. On m'a causé. On a causé, c'est un frais, c'est un frais. Ce ne sont pas les internautes qui ont poussé à réagir, les internautes qui ont poussé à réagir. Non, mais moi, ça ne me dit rien. Parce que dans la vie, c'est ça, quand tu regardes tout ça, c'est ça que tu pousses. Les gens se battent, tu vois. Et si, on dit, il a compris ça, ça ne me dit rien. Pour beaucoup, c'est venu comme ça, il fait ces animations. On n'est pas bien, et puis c'est venu comme ça. Et puis, on nous avait répondu et tout. On s'est vu, il s'est excusé, il s'est excusé. On a pris ça, on m'aurait. Donc, il était tranquille. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, des menaces de mort, des accusations. Il y en a eu quand même pas mal. On vous parle d'avoir cassé le téléphone d'Arafat. Oui, il a cassé le téléphone sans regret. Parce qu'un téléphone, c'est personne. Un téléphone, c'est confidentiel. Un téléphone, c'est pour une seule personne. Quand tu peux, le téléphone, ce n'est pas pour deux personnes. Et ce dernier, du moment qu'il est parti, et c'est comme ça, son téléphone va partir. Et j'ai bousillé le portable sans regret. C'est avoué de le faire ? Il m'en fout. J'ai bousillé. Parce que c'était dans ma main. Et tout le monde demandait, non, telle personne voulait, telle personne voulait, telle personne voulait, mais au jour, il allait donner ça à qui ? Et demain, il y a des choses encore. Les gars, tu es mort, ils vont salir encore sa mémoire. Ils vont le ténigrer encore sur les ressources. Si on voit les bêtises dedans. Bon, ok. Si on voit les bêtises des femmes, bon, ça va. Il y a tel ou non, des bêtises, des confins. Donc, il y a des choses, il y a plusieurs pour toi. Voilà. Ça s'arrête là. En bas, c'est le confort aussi ? Non, le confort, non. Ça, il ne faut pas mentir de mon Dieu. Ce qu'il n'est pas fait, il n'est pas dit, il est fait. Il n'est pas touché. Il est confort. Alors, être sa mère, ça va ? Maintenant, tu tiens que l'amour, ça va ? Les relations sont bonnes ? La mère d'Arafat, c'est ma maman. La mère d'Arafat, c'est ma mère pour moi. Mine de rien, c'est pas au Dieu, je connais sa maman. Même si elle fait cette, même si elle m'est philippone, même si elle m'est supe, même si elle fait tout. Si les réseaux se sourds, même si elle gâte mon nom. Je prends ça comme ça, parce que c'est pas au Dieu, il n'est pas au Dieu. C'est ta maman ? C'est ma maman. Il y a un an, vous allez organiser ensemble, il y a un an d'Arafat. Il y a un an d'Arafat, c'est pas le fait de... Oui, on a organisé ça ensemble, mais moi, j'ai voulu aller au village, pour prier. J'allais prier. Prier quoi ? Prier Dieu ? Prier Dieu. Mais prier... Moi, il ne fait pas... Tu sais, il a te dit quelque chose. Moi, mon marabout, c'est Dieu. Mon féticheur, c'est Dieu. Et tout ce qu'il demande à Dieu, réfléchir, je nous le donne. Quand il pleure, Seigneur, viens dans ma vie, visite ma vie, il va me donner. Seigneur, il n'y a pas de quoi manger. Il ne sait pas où rentrer, il va me donner ce qu'il veut. Donc, pourquoi aller faire du médicament ? Moi, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ma vie ? Il a tout fait. Tout fait. Quand j'étais à la rue Princesse, il est en train d'aller dans les mouvements. Ok, chez nous, dans notre religion, on ne fait pas du médicament. C'est déjà des mouvements. Il faisait des médicaments, les protections, les manteaux et tout. Mais il dit, dans la vie, chez nous, comme ça, on ne fait pas ça. Chez vous ? Il dit, chez nous, il dit, dans notre religion, comme toi, moi ici, tu es un papa nouveau. Donc, il faut te dire que quand tu fais un médicament comme ça, ça retourne sur toi. Tu peux douf. Mais au fur et à mesure, il a vu qu'il n'y a rien dedans, il a laissé. Et il se concentrait maintenant à Jésus, Christ, parce que chacun glorifie son Seigneur à sa manière. Donc, tout ce qu'il dit, il fait bon. Vous disiez que j'étais absent pendant les un an. De Arafat. Oui, un an d'Arafat. Ici parti, c'est comme le 11, ici parti le 11, le 12, il n'était pas là. Il s'est allé, celui de prier, il est gêné et tout et tout. Il s'est allé prier. Ce n'est pas le fait de rester sur les lieux. Et puis, on dit, oui, tiens-toi Arafat. Tu vois, brah ? Tu peux gêner pour ton ami et rester à la maison, prier pour que son âme repose en paix. C'est ça même qui est important. Ce n'est pas aller sur les lieux et crier. Non. Ce n'est pas une bêtise. Et chacun a glorifié, chacun a honoré la maman d'Arafat dans sa manière. Voilà. L'organisation, vous avez apprécié, l'organisation des obsèques. Oui, mais on était ensemble. Il était avec mon vieux père, Yuhu Toirouge, le petit frère de Yuhu, Tidou, Boulobi. Il était avec Yves Didier, Badro, Merci Badro. Il était avec Kenzo, Yuhu, Merci aussi, Kachemoni, Bacari, Bacari, dans ce sud, organisé l'événement de Yuhu XII. Ali Okoud, vous êtes en contact ? Oui, toujours. Vous vous appelez ? Toujours. J'ai pas d'ennemis dans la Yohu. Et le dernier managuer dans la FAT, qui est à nous, Jaguar, on est toujours en contact. J'ai pas d'ennemis. Il n'y a pas de soucis. Le contraire, c'est quand même, c'est quand tu me détestes, moi je cause avec toi. Ah non, il vous déteste ? Non. Ah ok. J'ai pas l'en parabole. En parabole, ah ok. En général quoi ? C'est pour toi, en général, c'est quand tu me détestes, moi je cause avec toi. Pour briser même le truc. Non, mais moi ça me dit rien. parce qu'on est tous des hommes. C'est dit, sache que ce que les gars ne comprennent pas, sache que il y a la même chose. Effectivement, il y a la même chose. Tu comprends ? Il y a beaucoup d'hommes qui sont morts ici. Oh Dieu, est-ce qu'on parle de eux ? Non. Non. Quand tu meurs, en tant que tête, c'est fini. C'est fini. On ne parle pas du toi. Moi je suis pas mort, peut-être toi tu n'es pas immortel. Même si eux-mêmes tu me dénigres, ils ne sont pas immortels. Nous tous, on va nous passer. On va mourir, nous tous. Alors, c'est mieux de s'aimer vivant pour avancer. Pourquoi dénigrer l'autre ? Pourquoi laïe ? Pourquoi le détester ? Non. Ça c'est à rien. Moi j'aime tout le monde. Tu m'aimes, tu m'aimes pas, tu t'aimes. Voilà, c'est ce qui fait ma force. La mort d'Arafat m'a servi beaucoup de leçons parce qu'avant on était euphorique. Avant on ne savait pas ce qu'on faisait. Avant on ne connaissait pas Jésus, on ne connaissait pas ou des églises. Mais, oh Dieu, la mort d'Arafat m'a servi beaucoup de choses parce qu'avant on était toujours dans la liste. La liste, c'est quoi ? Déhors, dehors, boisson, femme, boisson, femme, boisson, femme. On était toujours dehors. On rentre à 10h du matin, même les dimanches, on peut sortir le samedi, samedi, on rentre à la maison le dimanche. On ne voit pas l'église. On ne connaissait pas la route des dieux. Tu vois ? Oh Dieu, sa mort m'a servi tellement des leçons que, oh Dieu, je suis là, puis il dit l'homme n'est rien. C'est mieux de se concentrer et avancer doucement, doucement dans l'ombre. Tranquille. On ne voit pas qu'il parle beaucoup de Dieu aujourd'hui et après... Même le marabout, même le féticheux, c'est Dieu. Quel fait son moment il dit si Dieu le veut. Pourquoi quelqu'un fait son moment et puis même Dieu l'est là. Il a peur de mon père et ma mère. C'est lui qui a créé. C'est lui qui nous a créé. Alors que, il n'y a rien. On ne voit pas qu'il va dans l'église, il va à l'église. Il va à l'église. Mon église, c'est Papa Nouveau. Tukouzou Zalem. Voilà, il est fier. C'est ça, je te dis tout à l'heure, chacun glorifie son Seigneur à sa manière. Ok. Alors, on ne voit pas qu'un Papa Nouveau. On ne voit pas qu'un originel d'où ? Monsieur Aïzi Avikam. Aïzi Avikam. Oui. Tchakba. Tukouzou Zalem, grand à vous. Voilà. Alors, son nom est l'état civil ? Dupro, Apoutou, Francis Didier. Dupro, Apoutou, Francis Didier. Ah bon ? Alors, Olopatia, ça vient d'où ? Olopatia, c'est mon vieux père, qui m'a surnommé le nom Olopatia parce que j'étais bandit, mais il me frappait beaucoup. Olopatia, ça signifie un guerrier, quelqu'un qui est bandit, quelqu'un qui lutte dans sa vie, quelqu'un qui avance dans sa vie. Voilà. Olopatia. Les amis ont pleuré pour toi, Légui. Il est décédé. tu as décédé. Ah, ok, ok. Alors, Olopatia, tout le temps que l'espace a partenu à sa femme. Oui. Olopatia, l'amour entre vous, ça va ? Olopatia, quand Olopatia a mouru, elle a comblé, c'est ça ? pourquoi ? Quand on dit que l'un d'autre, l'un d'autre, je l'aime. On n'aime pas nous aussi. Non, c'est ma vie privée, il peut pas te dire ça ici. Moi, j'aime ma femme, je l'aime, voilà, c'est tout. Va en être ensemble. Ça fait un an ensemble. Moi, j'ai jamais vécu, bon, il y a vécu avec une fille, ça, c'est quand je t'envoie à la rue princesse, mais on a fait un an, deux ans, mais c'est pas, c'était mal entendu, donc on s'est séparé chacun de son côté. Mais au Dieu, ici avec ma femme, mais derrière, même si on a fait nos petits bobos, on est toujours ensemble, si on a problème, on est toujours ensemble, je l'aime, c'est tout. Combien d'enfants ? Au moins, je ne suis pas un enfant. Ça va venir. Non, ça va venir. À du moins, sur les activités. Vous comptez en faire combien ? 50. 50, vous commencez quand ? Pour voir les 50. Mais c'est la même série, ici la paix. C'était après maintenant. La femme, il y a 50, la femme qui est là. Il y a au moins quatre femmes dans le monde. C'est filmé, elle entend, elle va voir. Il y a 24 femmes. Ah, ok. Alors aujourd'hui, je peux te dire, la femme est sérouie, elle va se passer. Sinon, il y a 4 femmes. Non, je peux te dire, je peux te dire, je peux te dire, je peux te dire, ah, ok. Dans la vie, il faut respecter la femme. Dans la vie, un homme ne doit pas rester comme ça. Arriver à un certain moment, il faut te caser et tout et tout avec ta femme. et il a décidé de doter ma femme. Voilà. Il a décidé de doter ma femme et dès qu'il finit la dot, la semaine, tu suis, je la marie. Donc, apprêtez-vous. Voilà. Donc, il va inviter tout le monde, tous ceux, tu n'aimes pas, tous ceux, tu m'aimes, à venir. Mais bientôt, on est ensemble. C'est bientôt. On est ensemble. On nous battaient aujourd'hui. Est-ce que vous avez des regrets? Pourquoi? Des regrets. Des regrets. Non. Je n'ai pas de regrets parce que c'est la vie que tu es comme ça. Voilà. Je n'ai pas de regrets parce que c'est la vie que tu es comme ça. C'est comme ça. Voilà. Tu pourrais quitter ton ami et puis des mères quand je pourrais t'arriver. Effectivement. Hein? Tu pourrais quitter ton ami et puis des mères que je t'arriver. Hum. Eh bien. Ça, c'est vrai. Voilà. On est dans la vérité en cas de ces 10, les vérités. Tu peux quitter ton ami demain et puis des mères et puis des mères. Mais pour faire garder et donner mon cœur à ce dernier jusqu'au haut du Dieu l'a appelé, c'est une de temps filant. Je glorifie le Seigneur si le Seigneur l'appelait auprès de lui et je remercie encore le Seigneur pour que le Seigneur le garde longtemps auprès de lui. Tu vois? Donc, c'est la vie. Et je dis à Dieu aussi de pardonner ses péchés pour tout ce qu'il a fait sur la terre. Le mal qu'il a fait aux gens, tout et tout, je demande pardon à Dieu de pardonner ses péchés. Alors, on ne parle pas qu'à votre ami a laissé des enfants. Il a laissé des beaux bijoux. Ce sont des bijoux, ce sont des trisons. Des trisons. Oui. Les enfants d'Arafat sont mes enfants. toujours les bêtes. En fait, ce sont des moyens que tu fais. Tu comprends? Ce sont des moyens mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Ça va aller. Vous les appelez? Oui, elle est toujours en contact ici. En contact avec le premier garçon, Raphane Mael. Mael. Sa première fille, Rachwana, Ezekiel. Bon, Raphna, ça fait au moins huit mois, on ne s'est pas encore vu. Mais ça va aller. Et sa mère, vous vous appelez aussi? Qui? La mère Raphna. La maman de Raphna, moi, je ne sais pas si. Pourquoi? Non, laisse-t-on. C'est bien, votre maman. Laisse-t-on. Il y a eu des soucis entre vous? Non, il n'y a pas de soucis. bon, elle ne cause pas vraiment par rapport à ce qui s'est passé la première fois. Je fais un direct pour aller. De quoi? C'est quoi le direct? Tout le monde a le vu. Ce n'est pas de ma vie. Je n'en ai pas. je n'en ai pas. Dès qu'elle est, elle ne vous parle pas. Mais vous, on n'a rien à bloquer du pas de tout. C'est rien. Un peu bloqué, mais elle a été nette. C'est bien, c'est bien. c'est bien. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, ça va aller. Même si, du moment qu'au fur et à mesure, quand il est pris pour les enfants d'Arafat, pour Rafna, c'est tout. C'est la dernière. Avec de bonnes conditions, c'est l'essentiel. Un message à la mère de Rafna. Bon, salut petit-sœur, chéri, que je t'aime tant. C'est du son nom aussi, il faut le père. ça m'a. Bon, Kamel, on dit quoi, ça va? C'est moi, le vendeur de poissons. On dit quoi? Si tu te portes bien, c'est l'essentiel que Dieu va inciter, que Dieu te donne encore le bonheur avec un vrai mari ensemble. Et la Chine? Bon, la Chine, la Chine, ils sont là, tranquilles. Ils sont là. Au fur et à mesure, ils sont là. Ils sont fidèles. Mais toi, vous devez définir la Chine. La Chine, c'est quoi? La Chine, c'est quoi? La Chine, la Chine, la Chine, ils sont des fans. Des milliers. Ils se disent, la Chine, c'est tellement qu'ils sont beaucoup. Ils se nomment la Chine. parce qu'il y a des gens qui sont artistes, mais il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais toi, qui étais avec Arafat, est-ce qu'Arafat avait des projets pour ces jeunes-là? Oui, il a des projets pour ces jeunes parce qu'il voulait aider beaucoup d'hommes. Il voulait aider beaucoup, beaucoup d'hommes à avancer dans la vie, tout et tout. Donc, Dieu n'a pas voulu. Dieu l'a réprouvé. Il voulait faire premier aussi pour des jeunes. Tu allais rouler, aller travailler pour la Chine. Il voulait aussi faire une école pour les enfants de la rue. Il voulait faire beaucoup de choses. Comme la Fondation Arafat du Dieu, tout et tout. Pour la grâce de Dieu, tant qu'on est là, tant qu'il nous donne le sou de Dieu en plus. On n'a pas que tu as des rêves? Pardon? Vos rêves. Oui, mes rêves. Non, il ne dit pas mes rêves ici. Vos projets? Mes projets, il ne dit pas. Alors, vous avez un mois lancé aux Ivoiriens, aux Internet, à tout le monde. Donc, ce qu'il peut dire à mes jeunes frères, ce qu'il peut dire aux jeunes Ivoiriens, c'est de lutter dans la vie, c'est d'avancer doucement dans la vie. Ce n'est pas le fait d'aller chez Fetishop, ce n'est pas le fait d'aller chez Marabou, ce n'est pas le fait d'aller voler, ce n'est pas le fait d'aller dans le ton cul. Un garçon doit lutter dans sa vie pour avancer. Un garçon doit grouiller dans sa vie parce que sans Dieu nous sommes bien. Voilà. Donc, famille, mettez-vous au travail, sur le travail du pays. On est ensemble. Alors, on va terminer en boutique avec un titre d'Arafat. On va voir si on va pouvoir se chanter un peu. Arafat a tout pris. A tout pris? Oui. Il a tout pris, c'est lui, il ne sait pas chanter. Non. Il a tout donné ça. Un titre un peu, voilà. Non, c'est vrai? Mais le monsieur il a dit vous avez chanté sans raison. c'est lui qui fait les... Qui? C'est lui qui fait pas? On ne sait jamais. Non. J'ai été, il était pour fort. C'est ça, il est dit. Non, non, on va te dire. Salut, on va te dire. On doit te délivrer parce qu'il y a un démon. Non, il n'a pas fait la bâtiment. il y a un démon. Parce qu'on doit te délivrer. On n'est pas le gars. Si tu viens, comment c'est ce qui est pris pour toi? Hein? C'est pour rien, tu n'es pris. Moi, on a un démon, c'est un peu. Non, tu n'as pas le démon. C'est un petit jus. Donc, on va te donner pas chanter. Non, on était avec eux. Alors, nous, Paki, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Et que le sénateur vous bénisse. Ouais. Donc, pour tous ceux qui ont besoin du vrai poisson frais, et pour tous ceux qui ont besoin des poissons comme du poisson braisé, sol, soceau, tout et tout, contactez le 07-85-0006 ou le 06-96-60-00. Voilà. Ici, c'est le petit B, le piment qui est doux, le vendeur de poissons au palo. En ensemble, c'était moi, Oropatia. Bouah! Serge Paki, merci beaucoup. Merci.